Musique Je vous salue, Marie, Marie, pleine de grâce, Le Seigneur est avec vous, Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Et Jésus, le fruit de vos entrailles, Le Seigneur est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, Pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Parler du péché, c'est à la fois facile et difficile. C'est facile parce qu'entre vous et moi, on connaît ça. Mais c'est difficile parce que c'est pas facile de se reconnaître pécheurs. En principe, c'est les autres qui le sont, pas nous-mêmes. Dans la dynamique de la création, Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu vit ce qu'il avait fait et tout était très bon. Demeure que dans l'expérience humaine, Nous sommes témoins et nous expérimentons nous-mêmes La souffrance, le mal. Il n'y a pas d'explication facile ou exhaustive. Mais il y a des points de repère Qui nous renvoient à notre propre responsabilité. Dans la mesure où c'est toujours plus facile d'accuser, Même d'accuser Dieu. Mais nous sommes renvoyés à notre propre responsabilité. Et sans la révélation, c'est certain qu'on ne pourrait pas aller aussi loin. C'est la révélation dans le récit de la Genèse, Dans un récit symbolique, mais vrai, symbolique et vrai, Que nous pouvons entrer dans le mystère de l'entrée du péché dans le monde, De l'entrée du mal et de la souffrance dans le monde. Alors je vais lire dans un premier temps les quelques passages de la Genèse Pour après partager avec vous. Il y avait Dieu, fit à l'homme ce commandement, Tu peux manger de tous les arbres du jardin, Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Tu ne mangeras pas, Car le jour où tu en mangeras, Tu deviendras passible de mort. L'arbre de la connaissance du bien et du mal Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahvé avait fait. Il dit à la femme, Alors, Dieu a dit, Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, Vous n'en mangerez pas, Vous n'y toucherez pas sous peine de mort. Le serpent répliqua à la femme, Pas du tout, Vous ne mourrez pas, Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, Vos yeux s'ouvriront, Et vous serez comme des dieux Qui connaissent le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, Séduisant à voir, Et qu'il était cet arbre désirable Pour acquérir le discernement. Elle prit de son fruit et mangea, Elle en donna aussi à son mari, Qui était avec elle, Et il mangea. Le serpent Le serpent qui ici s'adresse à Ève. Le serpent, Qui est-il? Le serpent, c'est une figure, Une figure de Satan. Une figure du diable Qui vient tenter. Je vais avec vous regarder un peu L'ange déchu, L'ange Créé par Dieu bon, Mais déchu, Appelé Satan au diable. Je vais me servir du catéchisme, Mais aussi de Jean-Paul II. Vous savez peut-être Que Jean-Paul II, Vers le milieu des années 80, Après avoir élaboré la théologie du corps, Dans une série de catéchèses Qui s'est répartie sur plusieurs années, Il a commandé, Commenté, Commenté le crédo. C'est un des grands commentaires du crédo. Et d'ailleurs, Ce grand commentaire du crédo Est à la base du catéchisme Que nous avons, Puisqu'il a commenté le crédo Avant que le catéchisme Soit rédigé. Commençons par un passage De Jésus, Dans Jean. Donc, Jésus, Jean 8, Verset 44. Le diable, Il était homicide Dès le commencement, Il n'était pas établi Dans la vérité, Parce qu'il n'y a pas De vérité en lui. Quand il profère le mensonge, Il parle de son propre fond, Parce qu'il est menteur Et père du mensonge. Les anges, Tous les anges Ont été créés par Dieu, Et tous les anges Ont été créés Très bons Par Dieu. Mais certains anges Se sont Rebellés, Rebellés contre Dieu. Et s'ils sont Pécheurs De l'origine. Ce qui est mystérieux Dans ce péché Des anges, C'est le fait Que c'est un refus Irrévocable, C'est un refus radical Et irrévocable De Dieu. C'est toujours en vertu Quelques passages De Jean-Paul II. Donc, dans une saisie de tout son être, Satan se fait librement Refus de Dieu. Il vit dans la négation Radicale et irréversible. Ils demeurent dans leur péché. En parlant des anges Déçus. Parce qu'ils sont éternellement Dans les chaînes de ce choix D'avoir choisi Contre Dieu. De s'être choisi eux-mêmes Jusqu'au mépris de Dieu. Qu'ils ont fait au commencement Repoussant Dieu. Rejetant la vérité Du bien suprême et définitif Qu'est Dieu lui-même. Refuser la vérité de Dieu C'est, Dans la même foulée, Refuser la vérité De qui nous sommes En tant qu'être créé par Dieu Et c'est refuser De se reconnaître Comme créature de Dieu. Et l'ange déçu Refuse de reconnaître Qu'il est une créature de Dieu. Et d'ailleurs, On entend là déjà Ce qu'il va dire À Adam et Ève Vous serez comme des dieux. C'est ce que Satan dit. Vous serez comme des dieux. Et pourquoi il dit cela? Parce que Il se considère lui-même Comme un dieu. Il se considère comme Dieu. Il refuse d'être Une créature de Dieu. Il se considère comme Dieu. Et il va entraîner L'humanité Dans ce refus de Dieu. L'expression Que Jésus utilise Dans l'Évangile Elle est très forte. Quand il profère Le mensonge, Il parle de son propre fond. Au fond de lui-même. Dans le plus profond De son être, Il est menteur. Et puisqu'il est menteur Dans le plus profond De son être spirituel, Il est père du mensonge. Encore une fois, C'est en vue de la révélation Biblique que l'on peut Ainsi s'exprimer. Ce n'est pas accessible Comme tel À nos forces de raisonnement. Repoussant, Dit Jean-Paul II, Repoussant la vérité sur Dieu Par un acte de sa propre volonté libre, Satan devient menteur cosmique Et père du mensonge. En étant père du mensonge, Que veut-il faire? Il veut imprimer sur la création. Il veut imposer à la création Ce mensonge. Toujours Jean-Paul II, Satan cherche à imposer À la création, Aux êtres créés à l'image de Dieu, Aux êtres humains, Son tragique mensonge Sur le bien qui est Dieu. C'est une falsification De la vérité sur Dieu. Et qu'est-ce que va dire Le serpent? Dieu. Dieu est jaloux. Dieu est jaloux, C'est parce qu'il sait bien Que si vous mangez de ce fruit, Vous serez comme des dieux. Donc Jean-Paul II commande, Dieu serait jaloux De ses prérogatives, Et à cause de cela, Il poserait des limites à l'homme. Satan invite l'homme À se libérer De l'imposition de ce joug Pour devenir comme Dieu. En approchant ainsi D'Adam et Ève, De l'être humain originel, Qui ont été créés dans la sainteté originelle, Dans la justice originelle, Qui ont été créés en étant habitées Par la grâce de Dieu. Dans la mesure où Satan vient en tentation, Vient induire, Vient inciter Adam et Ève À refuser Dieu, À se dresser contre Dieu. Il vient contribuer à détruire la vie. Dans ce sens-là que Jésus va dire, Il est homicide. Satan est homicide. Le diable, il était homicide Dès le commencement. Il est homicide, Il vient, entre guillemets, Tuer spirituellement l'être humain Parce qu'il vient agir Pour faire perdre la grâce. Faire perdre la vie surnaturelle. Je reprends Jean-Paul II. Satan est destructeur De la vie surnaturelle Que dès l'origine, Dieu avait greffé en lui Et dans les créatures. Il a détruit la vie surnaturelle En lui-même, Qu'il avait reçue. Et il veut la détruire Dans l'être humain. Satan veut détruire La vie selon la vérité La vie dans la plénitude du bien La vie surnaturelle De grâce et d'amour. D'ailleurs, Diable, c'est un mot Qui veut dire Provoquer la destruction. La présence Dans l'histoire De Satan La présence De son existence Et de son action Est révélée par la Bible Je lis quelques passages Le monde entier Gît au pouvoir du mauvais Première épître de Jean Le prince de ce monde Évoqué ainsi Dans l'évangile de Jean Le dieu de ce monde Deuxième épître aux Corinthiens Et Jean-Paul II Qui fait cette réflexion Que Pideau avait fait Avant lui et d'autres L'habilité de Satan Dans le monde Consiste à pousser Les hommes A nier son existence Au nom du rationalisme Et de tout autre système De pensée Qui cherche Toutes les échappatoires Dans le but De nier son action Autrement dit Un des sommets De l'action de Satan C'est de faire croire Qu'il n'existe pas Parce que ça lui donne La liberté d'agir Jean va reprendre Dans l'épître Premier épître de Jean Le diable est pécheur Dès l'origine Donc Satan est habité Par une haine de Dieu Irrévocable C'est un mystère Et c'est en vertu De la révélation Qu'on peut approcher Cet enseignement Et en même temps Il veut entraîner L'humanité L'humanité Créée par Dieu Dans un certain sens On pourrait dire Que ce que Satan Essaie de faire C'est un détournement D'avion Un détournement De création Il veut entrer Dans l'histoire De l'humanité Pour détourner La création De sa finalité De la présence De Dieu De l'appel De Dieu De l'appel A participer Au royaume De Dieu L'arbre de la connaissance Du bien et du mal Qu'est-ce que c'est? L'arbre de la connaissance Du bien et du mal C'est le pouvoir divin De décider De discerner De dire Ce qui est bien et mal Pouvoir dire Ce qui est bien et mal C'est un pouvoir divin Parce que c'est Dieu En tant qu'il est l'auteur De la création Qui sait ce qui est bien Et qui sait ce qui est mal Lorsque l'être humain Tenté par Satan Mange de l'arbre De la connaissance Du bien et du mal Qu'est-ce qu'il fait? Il veut s'arroger Le pouvoir De décider Ce qui est bien et mal Il y a comme une actualité Étonnante Du péché originel Dans un premier temps Le péché originel Ça apparaît comme quelque chose De très loin Mais l'être humain Qui essaie de décider Par lui-même Qui veut décider Par lui-même Ce qui est bien et mal C'est C'est aujourd'hui C'est pas seulement Qu'hier C'est aujourd'hui Que souvent L'être humain Veut pouvoir décider De ce qui est bien Et de ce qui est mal Qu'est-ce qui a fait Que l'être humain Est entré Dans une telle démarche Qu'Adam et Ève Sont tentés Dans une telle démarche Il y a quelques passages Dans l'écriture Donc dans le récit De la tentation Qui peuvent nous y indiquer Nous y Nous indiquer Alors je reprends Le dialogue Dans un premier temps Ce qu'on peut dire Ce qu'on peut dire C'est que Satan Dans ici Qu'est-ce qu'il essaie de faire Quelle est la première chose Qu'il essaie de faire Il essaie de briser Le lien de confiance Adam et Ève Avec Dieu Alors Satan sait très bien Ce que Dieu a dit À Adam et Ève Que vous ne mangerez pas De l'arbre La connaissance Du bien et du mal Pourtant Il commence Son entretien ainsi Il dit à la femme Alors Dieu a dit Vous ne mangerez pas De tous les arbres Du jardin Il sait que ce n'est pas ça Que Dieu a dit Il sait que ce que Dieu a dit C'est Vous ne mangerez pas De l'arbre La connaissance Du bien et du mal Alors la femme Répondit au serpent Nous pouvons manger Du fruit des arbres Du jardin Mais du fruit de l'arbre Qui est au milieu du jardin Dieu a dit Dieu a dit Vous n'en mangerez pas Vous ne toucherez pas Sous peine de mort Et dans un certain sens C'est déjà un peu Comme le premier piège Parce que C'est d'avoir un entretien Un dialogue Avec Satan On ne peut pas gagner Il est Une intelligence Plus grande que nous Donc Dieu sait Que le jour Vous en mangerez Vos yeux s'ouvriront Vous serez comme des dieux Qui connaissent le bien et le mal Donc nous mangez De l'arbre La connaissance du bien et du mal Ayez ce pouvoir Prenez ce pouvoir Revendiquez ce pouvoir De décider ce qui est bien et du mal Et vous serez comme des dieux Donc de façon assez étonnante Ce qui est en jeu ici Dans le fond C'est ce qui est en jeu À travers toute l'histoire de l'humanité Dans ce sens-là Ce récit de la jeunesse Nous donne une clé d'interprétation Sur notre propre vie Sur ce qui nous habite Qui va comme au cœur Dans le sens que le péché C'est tout d'abord Avant d'aller faire la question Du bien et du mal C'est tout d'abord Une question de relation à Dieu C'est parce que Adam et Ève Perdent confiance en Dieu Qu'en même temps Ils veulent Par eux-mêmes Décider de ce qui est bien et mal Donc le lien avec Dieu Est comme Brisé Donc Adam et Ève Ont laissé mourir Dans leur cœur La confiance en Dieu Ayant perdu confiance en Dieu Ils ont abusé De leur liberté Et ils ont refusé Dieu Quelles sont les conséquences Du péché originel Dans la mesure où La sainteté originelle Et la justice originelle Était chez Adam et Ève Et dans l'œuvre de la création Une harmonie Vivant dans la grâce de Dieu Ils étaient dans l'harmonie L'un avec l'autre Dans l'harmonie intérieure Dans l'harmonie avec l'univers Dans l'harmonie avec Dieu Le péché originel C'est la perte d'harmonie Perte d'harmonie intérieure Perte d'harmonie Entre l'homme et la femme Perte d'harmonie Avec l'univers Et on le voit Dans le sens Où le premier péché C'est que L'homme Tue son frère Perte de l'harmonie Entre nous L'harmonie Qui est détruite Par le péché originel Nous habite La destruction de l'harmonie La blessure du péché originel Et dans ce sens-là Dans le livre de la Genèse Après le péché originel Ce qui va être manifesté C'est comme une invasion Du péché dans le monde Une invasion du péché Dans l'histoire Alors je cite quelques passages Le Seigneur vit que la malice De l'homme sur la terre Était grande Et que tout l'objet Des pensées de son cœur N'était toujours que le mal Le Seigneur vit la terre Et voici qu'elle s'était corrompue Car toute chair Avait corrompu sa voie Sur la terre Et ça conduit au récit de Noé Il y a un autre récit aussi C'est la construction De la tour de Babel Où on veut construire Une tour qui monte Jusqu'au ciel Qui devient comme le symbole De l'être humain Qui se fait Dieu Qui se fait l'égal de Dieu Mais qui devient Une occasion de division Et de dispersion Alors je vous redonne Un commentaire De Jean-Paul II Nous devons observer Qu'au cours de l'histoire Le péché ne s'est pas seulement Manifesté comme une action Clairement tournée Contre Dieu Mais parfois Elle est également Un agir sans Dieu Perdre l'amonie avec Dieu Ça peut être Agir contre Dieu Mais c'est aussi Même si c'est moins fort Agir sans Dieu Agir sans Dieu Comme si Dieu n'existait pas Est également péché La prétention De l'ignorer De se passer de lui En vue d'exalter Le pouvoir de l'homme Qu'on présume S'étendre au-delà De toutes les mythes Dans ce sens La tour de Babel Peut constituer Un avertissement Pour aujourd'hui Et le concile Le document Gradium et Spes Va reprendre L'homme S'il regarde au-dedans De son cœur Se découvre également Enclin au mal Submergé de multiples mots Qui ne peuvent provenir De son créateur Qui est bon Refusant souvent De reconnaître Dieu Comme son principe L'homme a par le fait même Brisé l'ordre Qu'il orientait A sa fin dernière Et en même temps Il a rompu Toute harmonie Soit par rapport A lui-même Soit par rapport Aux autres hommes Et à toute la création Donc le péché originel C'est une blessure C'est une blessure Au flanc De la nature humaine C'est une blessure Au flanc De l'être humain En tant que Nous naissons Dans la condition humaine Et que nous Nous héritons Du péché originel Ce n'est pas Notre péché personnel Mais c'est la condition Dont nous héritons Parce que ce péché originel Se transmet Adam et Ève Expriment L'unité De toute l'humanité Et dans la mesure Où Adam et Ève Sont impliqués Dans le péché originel Ça touche Toute l'humanité Parce que l'humanité Est mystérieureusement Une Quand quelqu'un Fait le mal Ça affecte Toute l'humanité Quand quelqu'un Fait le bien Ça affecte Toute l'humanité Alors je prends Quelques passages De Saint Paul Qui nous parle De cette transmission Du péché originel En Romain Par la désobéissance D'un seul homme La multitude A été constituée Pécheresse C'est mystérieux Mais nous sommes tous Unis dans la même Humanité Mais aussi Dans la même blessure De même Que par un seul homme Le péché est entré Dans le monde Et par le péché La mort Et qu'ainsi La mort est passée En tous les hommes Du fait que tous Ont péché Mais à l'inverse Lorsque le Christ Vient dans le monde Il vient sauver Toute l'humanité Donc à l'universalité Du péché De la mort L'apôtre Paul Oppose l'universalité Du salut Dans le Christ Comme la faute D'un seul A entraîner Sur tous les hommes Une condamnation De même L'œuvre de justice D'un seul Celle du Christ Procure à tous Une justification Qui donne la vie Et le salut Du Christ Est pour toute l'humanité Le péché d'Adam Et Ève Marquent l'humanité Le salut du Christ Est pour toute l'humanité La transmission Du péché originel Demeure un mystère On pourrait dire Que ça devrait être autrement Mais si on l'exprime ici C'est parce que ça fait partie De la révélation Mais en même temps Ça vient nous donner Une lumière Sur notre propre condition Et dans un certain sens Le monde dans lequel Nous vivons Confirme Que nous sommes marqués Par le péché Confirme Que nous cherchons A pouvoir Avoir ce pouvoir De décider Ce qui est bien Et mal C'est notre réalité Nous savons Nous savons par la révélation Qu'Adam avait reçu La sainteté Et la justice originelle Non pour lui seul Mais pour toute la nature humaine En cédant aux tentateurs Adam et Ève Commettent un péché personnel Mais ce péché affecte La nature humaine Qu'ils vont transmettre Dans un état déchu Ce n'est pas un péché Personnel Pour nous Mais c'est un péché Qui nous marque C'est un péché Qui sera transmis Par propagation À toute l'humanité C'est-à-dire Par la transmission D'une nature humaine Privée de la sainteté Et de la justice originelle Privé de la grâce Nous naissons privés De la grâce Nous naissons privés De la vie surnaturelle Privé de la vie de Dieu Et c'est une blessure Parce que l'être humain A été créé Pour vivre de la grâce C'est pourquoi Le péché originel Est appelé péché Pas sur le même plan Que le péché personnel Que l'on peut commettre C'est un péché Contracté Et non pas commis Un état Et non pas un acte C'est notre condition humaine Marquée par le péché C'est la privation De la sainteté Et de la justice originelle Mais la nature humaine N'est pas totalement corrompue Il y a plein de signes D'espérance Qui vont suivre Le péché originel Donc nous sommes marqués Mais nous ne sommes pas détruits Nous sommes blessés Mais nous ne sommes pas corrompus Donc notre nature humaine Est blessée dans ses forces naturelles Soumise à l'ignorance À la souffrance À l'empire de la mort Et inclinée au péché Et c'est là Le baptême joue un rôle important Le baptême Le péché originel C'est de naître Sans la vie surnaturelle Parce qu'on a perdu La vie surnaturelle Le baptême Vient donner La vie surnaturelle Le baptême Vient donner La grâce de Dieu C'est un don Qui vient du Christ Et dans ce sens-là Le baptême Vient effacer Le péché originel Parce qu'il vient Retourner L'être humain Vers Dieu Il vient par grâce Tourner le cœur Et si on est baptisé Quand on est enfant Bien c'est le cœur De l'enfant Si on est baptisé Quand on est adulte C'est le cœur de l'adulte Il vient tourner Le cœur Humain Vers Dieu Mais dans la mesure Où on a perdu La vie surnaturelle Et que l'on est Marqué par le péché Il demeure Que même en étant Retourné vers Dieu Il y a des conséquences Il y a des conséquences Du péché originel Qui sont Comme des inclinations Inclination A la convoitise Des biens matériels Inclination A la convoitise Du plaisir Inclination A la convoitise Du pouvoir Ce sont des inclinations Donc notre cœur Est tourné vers Dieu Mais il va falloir Un travail Pour être fidèle A cette grâce A la grâce du baptême Qui est donnée Et c'est dans ce sens-là Qu'il y a Un combat spirituel Avec la grâce de Dieu La conséquence Du péché originel Ils remplissent l'histoire De l'humanité Et il y a Les péchés personnels Mais les péchés personnels Amènent aussi Des œuvres d'injustice Et dans ce sens-là Il y a un péché Dans le monde Jean parle du péché Du monde Dans la Bible Dans les évangiles Il y a la foi Comme un drame réel Qui se joue Mais en même temps Un message D'espérance C'est que Satan agit Satan existe Satan agit Mais Satan est vaincu Vaincu par le Christ La grâce de Dieu est donnée La grâce de Dieu est plus forte Mais en bout de ligne Nous sommes renvoyés À notre liberté Nous sommes renvoyés À accepter D'être une créature De Dieu Est-ce que J'accepte D'être une créature De Dieu Est-ce que J'accepte D'avoir été créé Par Dieu Est-ce que J'accepte De chercher La sagesse De Dieu Est-ce que J'accepte Que le discernement De ce qui est bien Ou mal C'est auprès de Dieu Que je vais en trouver La vérité Il y a la voie De la conscience personnelle Dieu parle À la conscience De tout être humain Nous sommes tous Des créatures de Dieu C'est pas le jour Du baptême Qu'on devient Une créature de Dieu On est créature de Dieu Dès notre conception Au jour du baptême On devient On est appelé À être enfant de Dieu Avec sa grâce Mais dès Pour tout être humain Dieu parle À la conscience Le fond de l'âme Le fond du cœur Le fond de l'esprit Dieu fait entendre La voix À faire le bien À éviter le mal À chercher ce qui est droit À chercher ce qui est juste Est-ce que j'ai dans mon cœur De chercher ce qui est droit Et bien Et juste Est-ce que j'ai dans mon âme La soif De vivre en toute justice En toute droiture Est-ce que j'ai dans mon esprit Un idéal Un idéal Un idéal de vie vraie Cette belle expression Dans l'Ancien Testament C'est le juste Le juste C'est celui qui est juste Est-ce que j'ai un idéal D'être juste D'être un juste D'être une juste D'être une personne juste Avec la grâce de Dieu C'est ce qui m'est offert La possibilité De pouvoir Être juste La possibilité De pouvoir grandir Comme personne Qui est juste La possibilité De pouvoir grandir Dans Dans l'intégrité Intérieure La possibilité De pouvoir Être une personne Intègre Intègre Devant Dieu Intègre Pour Dieu Intègre Offerte à Dieu Un aspect Assez étonnant Peut-être Mais interpellant Du péché originel C'est que C'est ce Ce pouvoir revendiquer De décider Ce qui est bien Et mal Vous serez Comme des dieux Mais parallèlement On connaît Lacan-Saint-Michel Que dit Lacan-Saint-Michel Qui est comme Dieu Dieu seul Est Dieu Et dans ce sens-là Lorsque la Bible Présente Lucifer Et Lacan-Saint-Michel Comme étant Un qui S'oppose à Dieu Et l'autre Qui défend Dieu L'Arcan-Saint-Michel Défend Dieu En disant Dieu seul Est Dieu Quelqu'un Vous dit Vous serez Comme des dieux Vous êtes Dieu Ce que je vous dis C'est que Dieu seul Est Dieu Il n'y a pas D'autre Dieu Que Dieu Et dans ce sens-là C'est un peu Ce que nous sommes Appelés à accueillir Dans notre cœur Il n'y a pas D'autre Dieu Que Dieu Dieu seul Est Dieu Et concrètement Ça se manifeste En cherchant La volonté De Dieu Ou bien Vous serez Comme des dieux Vous êtes Dieu Et concrètement Ça se manifeste En centrant Notre vie Sur ce qui nous plaît Sur notre volonté Propre Les possibilités Sont pas très nombreuses Il y a toutes sortes De combinaisons Mais Où je vis En disant Que ma volonté Soit faite Que ma volonté Soit faite Où je peux vivre Aussi en disant Parce que Le pécheur Peut aussi prier Que ma volonté Soit faite Avec l'aide De Dieu Où Dieu Devient une force À ma disposition Pour réaliser Ma volonté Mais je peux dire Aussi Que ta volonté Soit faite Mais en même temps On comprend Qu'on revient À la question De la confiance Parce que Qu'est-ce qui permet À un être humain De dire À Dieu Que ta volonté Soit faite C'est qu'il a Confiance Il a confiance En Dieu Il a confiance En la sagesse De Dieu Il a confiance Que Oui Il veut chercher La volonté De Dieu Et remettre sa vie L'intérieur De la créature De la créature De Dieu C'est que ta volonté Soit faite Le monde Dans lequel Nous vivons Il nous arrive Parfois D'avoir Les difficultés À le comprendre Mais en bout de ligne Finalement Comment transmettre Au monde Le désir La confiance En Dieu Et le désir De chercher La volonté De Dieu C'est un peu ça Qu'il s'agit De transmettre Comment transmettre Au monde La confiance En Dieu Et le désir De transmettre Le désir De faire La volonté De Dieu Et je pense Avoir déjà évoqué C'est là Que la phrase De Charles de Foucault Peut nous aider Quand tu trouves Que les autres Se convertissent Pas assez Convertis-toi Davantage C'est le prix À payer Le prix À payer Pour transmettre Au monde La confiance En Dieu Et la recherche La soif De la volonté De Dieu C'est pour nous-mêmes De remettre Notre vie Entre les mains De Dieu En cherchant Sa volonté C'est de nous-mêmes D'être les humbles Créatures de Dieu En cherchant La volonté De Dieu Marie A été exemple Du péché Originel C'est l'immaculée Conception Il y a cette phrase Mystérieuse Dans la Genèse Après le péché Originel Genèse 3 15 Je mettrai une hostilité Entre toi et la femme Entre ton lignage Et le sien Il t'écrasera la tête Et tu l'atteindras Au talon C'est comme Une annonce Du salut Le lignage De la femme C'est l'annonce Du Messie Né de Marie C'est mystérieux Mais c'est comme Dès le péché Originel Ce qui suit Dans les versets Qui suivent C'est une annonce Du salut Dieu ne nous abandonne Pas à notre péché Et en Marie Il y a la réponse Pour ainsi dire Au péché Originel Parce que En étant Celle Qui est préservée Du péché Originel Qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que ça signifie Ça veut dire Qu'elle est totalement humble Qu'elle est l'humble créature de Dieu Ça signifie qu'elle dit oui A être l'humble créature de Dieu La Vierge Marie Est la personne humaine La plus humble De toute l'histoire de l'humanité Et dans ce Combat personnel Que tous nous avons Contre Notre réalité de pécheur Le recours à Marie Est une grâce Un don du ciel Un don de Dieu Un don de Dieu Parce que En priant Marie On prie celle Qui peut intercéder pour nous Plus que n'importe quel autre Pour que nous soyons humbles Personne n'est mieux placé que Marie Pour prier Pour notre humilité C'est Marie la plus humble En priant Marie On devient plus humble En priant Marie On devient plus humble Parce que Marie prie pour nous Pour notre humilité Si on veut Aider les pauvres On peut prier Saint Vincent de Paul Il a consacré sa vie à ça Si on veut Vivre comme une humble créature de Dieu On prie Marie Elle est l'humble créature de Dieu Jésus est infiniment humble Il est Dieu Marie est la créature humaine La plus humble De toute l'histoire de l'humanité Elle devient ainsi pour nous Comme la réponse au péché originel Le recours Vis-à-vis le pouvoir du péché Dans notre vie Ce n'est pas pour rien Que quand on dit Le « Je vous salue Marie » On dit « Priez pour nous pauvres pécheurs » Parce qu'au cœur du péché Il y a cet orgueil Qui veut se faire Dieu Et qui veut s'arroger Le pouvoir de définir Ce qui est bien et mal Un monde sans Dieu Non seulement un monde contre Dieu Mais un monde sans Dieu C'est un monde Qui a de plus en plus De difficultés à accepter Qu'il y a une vérité Sur le bien ou le mal Qui nous transcende De qui nous dépasse Et c'est un monde Qui a de plus en plus tendance À vouloir lui-même Déterminer Décider ce qui est bien ou mal Et nous vivons dans ce monde Nous avons d'autant plus besoin De la prière de Marie Pour rester à l'intérieur De l'humilité Pour rester à l'intérieur De l'humble créature de Dieu Pour rester à l'intérieur De la prière Qui se fait Humble créature de Dieu Qui cherche la volonté de Dieu Et dans la mesure Et ce n'est pas pour rien Qu'à travers l'histoire de l'Église Marie est si importante La question du péché Avant d'être la question Du bien ou mal C'est la question De notre relation De notre relation à Dieu Quand on est unis à Dieu Quand on cherche Dieu Quand on s'attache à Dieu On vit à l'intérieur De sa sagesse Et on vit à l'intérieur De sa volonté Et on cherche le bien À faire le bien À éviter le mal Quand on refuse Dieu Quand on refuse Soit contre Dieu Soit pour mener Une vie sans Dieu On glisse On glisse Vers une vie On veut soi-même On veut être l'artisan Qui va décider Ce qui est bien et mal Alors donc Mais le péché Avant d'être la question Du bien ou mal C'est la question De notre relation à Dieu Et c'est la question De notre relation à Dieu Qui va nous Positionner Pour ainsi dire Par rapport à la question Du bien ou du mal Et c'est dans ce sens-là Que le message Chrétien Ou le message Des valeurs chrétiennes Ne peut pas seulement Être un message moral Que c'est dans ce sens-là Que l'éducation Ou que l'éducation De la jeunesse Ou que l'éducation Des enfants Ça peut pas seulement Être un message moral Pourquoi? Parce que Fais-ci Fais le bien Pourquoi? Parce que c'est le bien Fais le mal Évite le mal Pourquoi? Parce que c'est le mal On fait pas le lien Avec Dieu Quand on fait pas Le lien avec Dieu Un jour Quelqu'un Bien C'est moi qui vais décider Ce qui est bien ou mal C'est le lien De confiance avec Dieu Qui nous fait accepter Que nous sommes Une créature de Dieu Et que c'est Dieu Qui va être source De sagesse Sur le discernement De ce qui est bien ou mal Et la vie chrétienne Donc ne peut pas seulement Être un message moral Message moral C'est bien C'est très bien Mais ça suffit pas C'est par la grâce De Dieu C'est avec Dieu C'est uni à Dieu Que l'on cherche Le bien Qui prend Sa source En Dieu C'est uni à Dieu Attaché à Dieu Marchant Dans la foi Et dans la prière Que l'on veut Éviter Ce qui s'oppose À Dieu Le mal Donc avec Marie Nous avons comme Pour ainsi dire Un antidote L'antidote du péché Originel La prière de Marie Fait partie De la vie chrétienne Parce que Nous sommes Des pécheurs Blessés Par le péché Originel Blessés Par l'orgueil Blessés Par Une tendance À refuser Dieu Et à vouloir Soi-même Être celui Qui va décider Ce qui est bien Ou mal Dans notre vie Il arrive Parfois Dans l'existence Où Quelqu'un Croit Donne un exemple Comment dire C'est un mal Mais à un moment donné Il est dans une situation Où il veut Manipuler Où il pense avoir Un avantage À manipuler Des gens Où il pense avoir Un avantage À cacher la vérité Où il pense Un avantage À dire un mensonge Et S'il se laisse Entraîner Dans cette voie La première fois Il va le regretter S'il connaît Dieu Il va lui demander pardon S'il ne le connaît pas Il va le regretter Quand même Parce qu'il y a La voie de notre conscience Qui nous parle Mais la cinquième fois Il va dire Que mentir C'est bien Parce que l'être humain Ne peut pas Supporter De se voir Faisant le mal Où il va Chercher le bien Véritable Où il va Appeler bien Ce qui est mal Ça fait une très Grande différence De se voir Par rapport à Dieu Ou non Par rapport avec Dieu Ou non Si on est dans une relation Avec Dieu Et qu'on a menti On sait qu'il y a Quelqu'un à qui On peut demander pardon Mon Seigneur Se demande pardon Et peut-être Qu'on va recommencer Le pécheur En général Il recommence Puis même Il n'y a pas Beaucoup d'imagination On recommence toujours Le même péché Mais on va À la miséricorde De Dieu Et on demande pardon À Dieu Et Dieu pardonne Mais dans la dynamique De l'orgueil Qu'est-ce qui est Le plus difficile C'est de reconnaître Qu'on est pécheur Reconnaître que Ce mal que j'ai fait C'est moi Qui l'ai fait Et dans ce sens-là On est appelé C'est que La confiance en Dieu La confiance en sa miséricorde Nous permet de savoir Qu'il y a quelqu'un Qui nous pardonne Et nous permet En sachant Que quelqu'un Qui nous pardonne De nous tourner vers lui Mais ça prend Du courage Et ça prend De l'humilité Et c'est pour ça Que prier Marie Encore une fois C'est aussi C'est quelque chose Qui est appelé À nous accompagner C'est appelé À nous accompagner Dans un moment De conversion C'est appelé À nous accompagner Toute notre vie Parce que Le plus gros obstacle À nous reconnaître pécheur Ça va toujours être Notre orgueil De dire Seigneur Comme David Dans l'Obsomme 50 Ce qui est mal À tes yeux Je l'ai fait Ça prend du courage Et ça prend De l'humilité Donc ça prend déjà La Dieu Qui agit en nous Qui nous donne La grâce De l'humilité Et qui nous donne Le courage En nous faisant voir Son pardon Qu'il nous offre toujours Donc le péché Dans un premier temps Est comme une tragédie Dans l'histoire humaine Mais dans Un deuxième temps Dans la mesure Où on entre Dans un combat spirituel C'est un chemin Qui fait grandir C'est le chemin Du combat Pour le bien Dans notre vie Avec la grâce de Dieu Le chemin du combat Pour la recherche De la volonté de Dieu C'est un chemin Qui fait grandir C'est un chemin Qui Qui nous rend plus Humble C'est un chemin Qui nous adoucit C'est un chemin Qui nous rapproche De Dieu C'est un chemin Qui nous rend plus Créompréhensif Pour les autres Si on n'était pas Si On ne prenait pas Conscience Qu'on est pécheur Si on ne demandait Pas pardon À Dieu Quand on voit Quelqu'un Pécher On serait très dur Pour lui Quand on sait Qu'on est pécheur On demande pardon À Dieu Pour nos péchés On prie pour l'autre Qui peut-être A fait le mal On prie pour lui On n'est pas dur Pour lui On prie pour lui Et c'est dans ce sens-là Qu'il y a un avantage À être unis Dans le péché Pour ainsi dire Sans ça On se diviserait Entre nous Il y a Ceux qui seraient Plus pécheurs Ceux qui seraient Moins pécheurs Ceux qui auraient Plus besoin De la miséricorde De Dieu Ceux qui en auraient Moins besoin Mais on a tous Besoin de la miséricorde De Dieu C'est la grande Trouvaille de Sainte Thérèse De Lisieux De nous avoir Appris Qu'on avait tous Également besoin De la miséricorde De Dieu Qu'on soit Dans les faits De grands pécheurs Ou dans les faits De moins grands pécheurs Nous sommes tous Capables D'être de grands pécheurs C'est ce qui faisait dire À Saint-Augustin Demain je pourrais Être un criminel Si ce n'était pas De la grâce de Dieu Il y a ceci de particulier Qui est assez étonnant Quand on lit Les vies des saints Et des saintes Plus ils se rapprochent De Dieu Plus ils se trouvent Pécheurs C'est assez étonnant Parce qu'on Non non Ils cheminent Dans la foi Ils ont donné Leur vie Pendant des années Ils ont prié Ils ont été généreux Mais c'est ceux Qui se reconnaissent Le plus pécheurs C'est eux Qui vont le plus facilement Au sacrement du pardon Parce qu'être pécheur C'est péché Mais ce n'est pas seulement péché Être pécheur C'est prendre conscience Qu'on est capable De pécher On est capable De pécher Et quand on prend conscience Qu'on est capable De pécher On sait qu'il faut Qu'on soit fidèle À la prière Parce que si on n'est pas Fidèle à la prière On va déraper Qu'on est conscience Qu'on est capable De pécher On sait qu'il faut Qu'on soit Qu'on cherche la grâce Qu'on s'attache À Jésus-Christ Que l'on lise la Bible Qu'on la médite Qu'on fréquente Les sacrements L'Eucharistie Que l'on prie le chapelet Que l'on fasse De l'adoration Parce que sinon On va être laissé À nos seules forces Et à nos seules forces On s'égare Donc dans un premier temps Prendre conscience Qu'on est pécheur Ça pourrait être Une source De découragement Mais de façon Assez étonnante Ça devient Une source de joie Ça devient Une source de joie Parce que ça devient L'occasion De nous approcher De Jésus davantage Et ça devient L'occasion De dire De se dire Peut-être Si je n'avais pas réalisé Que j'étais pécheur Ou peut-être Si je n'avais pas commis Ce péché Je ne serais pas En train de prier Aujourd'hui Alors ce n'est pas Qu'il faut pécher Pour faire exprès Mais si ça arrive Dieu a le pouvoir D'en tirer du bien En tant qu'il a Le pouvoir De nous rapprocher De lui Quand on se confie À sa miséricorde Et Tous les saints Ont su Qu'ils étaient pécheurs Mais Ils se sont livrés À la miséricorde De Dieu Un saint Qui ne se livre pas À la miséricorde De Dieu Ça n'existe pas Ils se livrent tous À la miséricorde De Dieu Donc le péché Originel C'est C'est un drame C'est un mauvais usage De la liberté Animé par un orgueil Et une perte de confiance En Dieu Mais en même temps C'est un chemin Qui ouvre la voie À l'action de Dieu Pour découvrir Dieu Pour découvrir Dieu Dans sa miséricorde Dans sa puissance De salut Et qui fait Que Dieu En tire un bien Étonnant Le bien de sa grâce Là où le péché A abondé La grâce A surabondé Dans le climat Dans le climat spirituel Ou si on veut Social De notre temps On a l'oubli De Dieu facile On oublie facilement On oublie facilement Dieu On a l'oubli de Dieu On oublie qu'on vient de Dieu On oublie qu'on est en marche Vers Dieu On oublie que Dieu existe Et ça a comme impact De nous inviter De penser Que c'est nous Qui décidons Ce qui est bien ou mal Vive notre foi C'est témoigner Que Dieu Est source De miséricorde De vérité De sagesse De beauté Et de bonté Vive notre foi C'est annoncer La miséricorde De Dieu Vive notre foi C'est pas dire Nous on n'est pas pécheurs Puis vous autres vous l'êtes Vive notre foi C'est dire Nous sommes pécheurs Mais nous avons un sauveur Nous sommes pécheurs Mais nous avons un guérisseur Nous sommes pécheurs Mais nous avons Dieu Avec sa miséricorde Et son pardon Nous sommes pécheurs Mais nous avons le salut Que le Christ apporte Nous vous annonçons Ce sauveur Qui a porté Tous nos péchés Pas vos péchés Nos péchés Sur la croix Dans l'Ancien Testament Il y a quelques passages Qui sont assez magnifiques Plusieurs Mais J'en signe quelques-uns Alors donc Il y a Daniel Vous connaissez le prophète Daniel Qui prie Dieu Qui virtuellement C'est comme Une Sainte Thérèse de Lisieux C'est un jeune Qui a toujours été tourné vers Dieu Toujours passionné de Dieu Toujours dans la foi Toujours dans la prière Toujours dans la droiture Et quand il prie pour son peuple Il ne dit pas Je te prie pour eux qui ont péché Il dit Je te prie pour nos péchés Pour nos péchés Le saint Il ne dit pas Eux c'est des pécheurs Puis moi Seigneur Je suis un saint Puis je prie pour eux Le saint il dit Seigneur Je te prie pour nos péchés Nous sommes pécheurs Avec Moïse C'est la même chose Et bien sûr Avec les saints Les saints De l'histoire de l'Église C'est la même chose Alors je vous invite A ne pas avoir peur De rencontrer la miséricorde De Dieu A ne pas avoir peur De prier Marie A ne pas avoir peur De vous confronter A la réalité du péché En sachant que Ce n'est pas par nous-mêmes Qu'on rencontre La réalité du péché C'est A l'intérieur De la grâce de Dieu Qui nous invite A découvrir Nos péchés Pour les confier A sa miséricorde C'est l'Esprit Saint Qui nous éclaire Sur nos péchés Pour nous conduire A la miséricorde Du Père Et au salut du Christ Donc c'est comme Aller voir le médecin Qui nous montre Une maladie Pour nous annoncer Une guérison Et c'est un chemin De salut Et un chemin de vie De sorte que Ce drame Finalement Dieu en tire Un grand bien Nous terminons Aujourd'hui C'est le dernier Donc lundi Du mois de mai En octobre On va continuer Sur la création Et on va parler En octobre De la création De l'homme et de la femme Alors je fais un peu Comme les Des séries télévisées Quand ça finit En mai Ils disent Ça finit dans le suspense Puis là Ils veulent te revoir En octobre Alors c'est ce que je fais Je finis dans le suspense Puis on se reverra en octobre Pour parler de l'homme Et de la femme Dans le plan De la création Salve Regina Et de la femme Chant. 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 Permettez-moi de compléter par une prière à l'archange Saint-Michel et puis de vous bénir. Prions le Seigneur. Saint-Michel-Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous vous en supplions, et vous, Prince de la Mélice Céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers, Satan et les esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia.